bonsoir à toutes bonsoir à tous et bien on continue on va essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant vous avez appris beaucoup de petites choses on vient de voir qu'il ya des gens qui se promènent dans ce coin là de notre copain ici on dirait on bat aussi au dessus anson nos copains qui nous ont et on se fait attaquer notre walker par les rebelles alors qu'est ce qui s'est passé beaucoup de petites choses alors on a découvert l'université nous avons découvert les filtres de radiation antiradiation la pc 580 crédits dans la zone une carte pour recruter un junior et puis et puis et puis et puis et puis c'est tout et puis c'est tout historique je voulais voir la next battle 1600 miliciens et 400 rpg normaux et on n'a rien perdu là ok bon ça va bon bon on va on va s'occuper de ces messieurs là de ces messieurs dames tout de suite on va d'abord regarder ce qui se passe il ya un commandant qui nous offre ses faveurs alors l'exé 99.4 ah ah nous c'est sans ici c'est sans d'office 100.1 quand vous marrez alors 90 100 99.4 point 4 c'est ici on va devoir en bas je pense que ça ne devrait pas nous poser de problème c'est chez anson on va devoir dire oui bien entendu on va aller se chercher ça mais on va d'abord se terminer un petit peu ce petit jeune homme là et puis que ce que j'ai d'autre attendez une petite seconde un candidat de faction des jk si je m'appelle c'est de la démocratie qu'ils aiment bien elle a le modèle bien sûr une alors on a eu un petit une petite grève dans akalika dont 5 à 20 % des workers sont occupés sont presque veulent lancer en tout cas une grève ils nous ont donné leurs conditions si nous voulons éviter le soit on peut envoyer bien entendu l'armée pour remonter l'autocratie gagner quelques petits points que ces gens là mais on va se faire tuer quelques quelques soldats si on fait ça sans doute se faire également abîmer là puisqu'on a je crois qu'on a une à cette dans les privés nous avons ça c'est privé nous avons une station de police et donc quand il y a une grève comme ça que vous envoyez les gens ou bien des zones restent et que vous envoyez les soldats pour vous allez abîmer vous avez un gros risque d'abîmer ou de faire se faire détruire vos vos bâtiments qui génèrent de la sécurité voilà et oui et puis donc voilà surtout si vous avez mis des tanks ou des artilleries à l'intérieur et nous nous avons à l'intérieur d'ailleurs ici nous avons quelque chose aussi qui ça par exemple d'ailleurs vous avez vu la quantité de munitions qu'il y a là dedans si jamais un jour j'ai plus assez de munitions et puis assez d'IP je le détruis celui là et j'ai récupéré de la mune c'est énorme ce que ça bouffe cette saloperie là il faut vraiment aimer ne jamais l'employer à ce truc 16.5 munitions par tour bon c'est pas mauvais comme attaque 82 que ce soit en hard ou en soft et puis ça n'a que 50 de vie c'est spécial pour les avions ça fait 41 contre les avions contre les low aircraft il vaut mieux carrément vous construisez des avions de chasse à la place de faire ça donc comme je disais nous finissons de regarder ceci et d'IP décision nous avons de nouveau white state white state ils veulent quoi ils veulent nous donner du pognon pour qu'on envoie des militaires chez eux pour les éduquer à l'art de la guerre mais ça va nous donner 6 de nouveau 2,1 autocratie ça c'est le rejet tout de suite nous il veut des contacts big probatique moi je suis tout à fait d'accord avec toi mon petit gars aucun problème donc ça on va devoir dire oui sinon toute façon on perdrait des points bêtement donc on va d'abord dire oui mais on va accepter d'abord comme ça ça va augmenter tout de suite nos points bon ça changera pas grand chose en tout cas j'accepte oui ensuite décision c'est pas encore ici je vais augmenter je vais dire oui je vais donner du pognon boum ça augmente le plaisir de tout le monde j'accepte les contacts avec ville ici je vais aussi faire plaisir à ces gens là modèle design et l'autre oui ça va reculer augmenter notre autocratie ça risque de reculer notre heure et toi le déneige tu as 64 et comme tu es notre commandant de la seconde light infantry et que j'ai besoin de tes services tout de suite je vais accepter je vais accepter appuyer voilà en il digueur parfait donc on a terminé avec ceci nostrat on a reçu open contact non vient de le faire donc logiquement je ne dois pas voir je peux ouvrir le contact avec zandmark pour 92 points bah c'est pas trop de ça avec bon marc pour 75 points bah et avec eux je peux pas puisque ça a déjà été fait puisqu'ils viennent de me le proposer avec bon marc dis-tu humm nous en marques là bas toi tu nous backmil toi tu es hostile 75 points ça voudrait dire qu'il ne m'en faut que 29 il ne faut que 29 et si j'ai si j'ai un il n'y a rien d'autre je regardais s'il y avait si on faisait plus de points mais ça me semble très bien mais on va s'agarder pour tout à l'heure on va s'agarder pour un peu plus tard on va regarder ce que nous avons d'autre comme stratagème euh attends une minute ici oui un sur un protection non cover ops non la nation discussing certainement pas recruter un leader actuellement je n'en ai pas le besoin alors garde spéciale non plus et non plus donc on va directement maintenant s'occuper des personnages ici alors si je viens t'attaquer mon ami qu'est-ce qui va se passer comment est-ce que ça va se passer si je viens t'attaquer avec toutes ces petites bestioles là j'ai 2.6 et 42 ok et bien et si je viens toi tu as 100 ok si je venais ici mon ami et que maintenant je t'attaquais je perds un petit peu mais je devrais gagner beaucoup plus voilà je suis un 80 au lieu de 40 oui 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 bon ben on attaque avec ça et puis si jamais ça passe pas on attaquera après avec celui-là et puis c'est tout hein moi je pense 53 points c'est peut-être un peu faible ça on va on switcher d'abord et on va demander une une arreco bien mon petit donne moi une petite reconnaissance là-dessus comme ça on verra bien clair on pourra leur taper dès le premier tour sur tout le monde on va plutôt attaquer à partir d'ici voilà et je veux que vous messieurs tout le monde vienne buter ces petites personnes là voilà allez next 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 adieu messieurs allez donc là on était quand même avec pas mal de monde nous étions avec une deux trois quatre cinq équipes de 10 contre deux quatre six huit dix ça doit à peu près une vingtaine quoi hein et on va un petit peu regarder parce que j'ai quelque chose d'important à regarder c'est vous montrer ce qui se passe quand on attaque avec beaucoup comme on l'a fait on a attaqué à beaucoup à la fois et on va checker un petit peu voilà on a un exemple ici d'une personne qui a été attaqué beaucoup de fois je regarde si on n'a pas un pire encore voilà on m'en a encore ici regardez un peu ce qui se passe donc mon rifle la mélisse se fait attaquer par mon line troupe ok ça démarre comme ça se fait attaquer par mon line troupe on voit que l'attaquant c'est moi c'est le line troupe qui attaque il a bon bien entendu 75% de négatif pour démarrer on va enlever son readiness également c'est 13% ici son expérience on va rajouter le concentrique on voit les 4 bonus ça va être intéressant on a l'infanterie tactique on a l'offensive tactique on a l'opérationnelle commande et on a ça c'est du SHQ et les 3 autres c'est du OHQ bon c'est un miss ok qu'est-ce qu'on regarde la personne qu'on vient d'attaquer et elle contre-attaque d'accord elle nous rate tant mieux pour nous notre readiness est à moins 6 seulement sur notre hit points tandis qu'on avait un readiness de moins 13 d'accord donc le readiness quand vous en avez eu ce que vous perdez comme readiness quand vous vous attraquez quand vous êtes attaquant sur la carte stratégique vous perdez 100% de modificateur par rapport donc là on avait 87 on perd 13% par contre quand c'est l'autre qui nous attaque donc à ce moment le readiness va travailler le négatif en readiness va travailler sur le hit point vous ne perdez que 50% de ce hit point et dans le cas où vous êtes et si vous prenez le rifle militia ici vous voyez que lui il a moins 20 le défenseur à moins 20 mais quand il attaque il n'a pas moins 40 mais il a moins 26 et donc c'est la différence quand vous vous attaquez sur la carte stratégique si vous attaquez ce qui manque de readiness c'est 100% c'est le manque c'est 100% sur votre attaque par contre quand vous défendez ce n'est que sur 66% de votre attaque donc admettons que vous ayez 100 si vous avez il vous manque 10% 10 points de readiness et bien si vous êtes en vous êtes la personne qui est attaquée sur la carte stratégique vous ne perdrez pas il y aura 10% de readiness de de modificateur d'attaque mais vous ne perdrez que 6,6% ok donc ça ne sera que sur 66% de votre valeur effective d'attaque normale alors on continue parce que je veux vous montrer des petites choses donc on continue à attaquer là on ne voit pas différence c'est là on a attaqué une fois on s'est fait contre attaquer on a attaqué une deuxième fois par un autre personne il nous contre attaque c'est lui cette fois ci il se prend aussi de moins 75 ensuite nous l'attaquons le rebelle et nous allons commencer jusque là on doit commencer c'est la troisième fois qu'il soit attaqué il nous contre attaque nous l'attaquons et là qu'est-ce qu'on voit on voit max attaqued un max attact qui fait moins 33% donc quand vous attaquez des size 1 donc tout ce qui est infanterie etc. traditionnel qui n'a pas des trop grosses amues parce qu'avec le point ça peut changer on verra ça dans les cartes des unités donc cette unité que nous attaquons actuellement n'a que 1 point de max maximum attact et bien ça veut dire qu'à partir de la quatrième fois que vous allez l'attaquer vous allez subir 33% de de pénalité sur votre attaque la cinquième fois que vous allez l'attaquer ça va être 50% regardez là lui il nous contre attaque lui aussi il va commencer à prendre si je crois que c'est aussi sa quatrième fois ou quelque chose comme ça quatrième ou cinq fois cinquième fois il va commencer aussi à prendre des dégâts des pénalités de contre attaque donc là il nous attaque là c'est une attaque normale vous voyez qu'il attaque par contre il se fait de nouveau attaquer par nous et regardez max attaque de 33% est passé à 50% négatif dans le right et lui il nous recontraque il perd 56% ça veut dire quoi ? et ça va monter tout le temps donc si vous avez beaucoup de monde qui attaque peu de monde vous devez faire attention parce que comment pourrais-je dire vous allez donner la possibilité à un si par exemple vous étiez à 10 à attaquer un seul le seul celui qui va être attaqué s'il ne se fait pas tuer ou se fait pas toucher en tout cas et bien ça va augmenter à chaque fois ça va diminuer à chaque personne qui va attaquer vous allez diminuer son efficacité et vous allez donner la possibilité à l'ennemi seul à chaque fois de vous contre attaquer ok ? mais tout en même temps vous allez augmenter son expérience et donc il va devenir de plus en plus difficile à attaquer et donc il vaut parfois mieux ne pas donc faire attention à ne pas avoir ce qui s'appelle donc là c'est le terrain modificateur ici je vous le montrerai quand on attaquera les autres bon là de toute façon on a gagné cette histoire on ferme c'est bon j'ai assez discuté là-dessus on va passer dans l'autre attaque donc je vais venir attaquer ce petit monsieur-ci c'est pas celle que je veux faire je veux switcher cette fois-ci on va faire une air attaque on va pas faire un truc attaque normal on va faire une air attaque même si on va pas pouvoir taper beaucoup dessus mais au moins on va peut-être en tuer un ou l'autre j'attaque ok next round et je touche deux fois c'est parfait et il n'y a plus et on a quand même touché trois fois ce qui est très bien parce que ça va diminuer à ce petit monsieur son moral peut-être son readiness certainement vous voyez l'autre a 38 lui il n'a plus que 5 et ce petit monsieur 38 43 de morale 29 d'expérience enfin soit entrenchment 0 mais ça je crois que c'était normal voilà donc on voit que ces gens n'ont plus beaucoup de morale tous ces gens-là ils sont en 43-36 ça veut dire que normalement si j'arrive à à les toucher ils vont perdre 5% à chaque fois de leur morale je crois que s'il descend en dessous de 41% de la quantité de bonshommes qu'il a donc je crois qu'il doit avoir 18 là-dedans ça voudrait dire que si on le descend en dessous peut-être de s'il reste peut-être plus que 6 ou 7 attaquants ici ils vont subir ce qu'on appelle une retraite ils vont paniquer au lieu de retraiter parce que leur morale sera en dessous je crois que c'est de 25% on verra ça un tout petit peu plus loin on peut le voir dans le détail peut-être ici panique test le panique test on avait dit donc c'était si les unités mais ça c'est pour nous c'est pour nos avions mais bon parce que je peux pas voir chez eux mais ça sera à peu près la même chose que chez nos les nôtres s'ils sont en dessous de 35% ça c'est nous et normalement les autres ça veut être 41% bon 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 non ils ne le mettent pas pour avoir avec les trucs mais normalement ça dépendra comme je le disais de votre du moral du moral voilà ok ensuite qu'est-ce que je peux faire toi je vais alors si je te mène là d'en entaper tu pourras pas tu pourras pas attaquer là parce qu'il faut quand même beaucoup d'impé pour y arriver donc on va te placer ici et on va attaquer ces petits gens là ces gens là on va attaquer à partir d'ici on ne sait jamais tac voilà et puis on continue avec tout le monde voilà je ne vais pas attaquer par l'extérieur on va directement attaquer avec ceux-ci en plus donc là j'ai du 7% de max attaques là j'aurai du 9% c'est amusant ça tiens 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 bizarre ça et donc ça ça représente ce que je venais de vous montrer hein les pourcentages mais où je suis étonné c'est que pourquoi ça diminue ah for line troops 2% pour l'AMG c'est 7% et pour AG automatic gun c'est quoi ça AG c'est pas des AG ça enfin soit on a 402 là sur 902 malheureusement on ne voit pas tout euh on est comme de toute façon bon dans le stack on va attaquer et puis on verra bien et on croise on va dire qu'on croise les droits mais 40% c'est pas mal mais c'est pas suffisant il n'aurait fallu que je me si heureusement que je viens de là si je t'enlève toi ouais on n'a plus que 10% c'est un gros avantage il me fait 40% celui-là par contre à la limite j'aurais pu enlever celui-ci et on ne serait plus qu'à 6% donc on va faire ça on va switcher vers une range attaque et toi le déneige mon coeur amoureux et voilà on fait comme ça artillerie bombardement ouh mais ils ont super bien travaillé mes petits bonzoms regardez moi ça total hit score next round c'est mieux comme ça et on recule voilà et on maintenant on attaque normalement mais avec le canon aussi qui est ici puisque lui il n'ajoutait rien dans le dans le contournement il n'ajoutait rien dans le contournement par contre celui-ci pardon celui-ci c'est celui-ci qui vient de tirer mais celui-ci il ajoute dans le dans le voilà vous m'avez compris voilà et quand je rajoute celui-ci boum on est à 40% voilà et là on va les terminer logiquement attaque next enfin j'espère qu'on va les buter bien sûr ce n'est jamais sûr mais on a déjà perdu quelques-uns mais il y a eu un peu plus que nous ouais et voilà 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 ils peuvent pas reculer en tout cas il y en a deux qui sont qui sont occupés de paniquer comme des brutes on va regarder ces gens qui paniquent euh toi alors il y a plus que ça alors tu retraites normalement toi tu es pinhead alors ouais là vous voyez que ce pauvre mec il s'est fait attaquer de tous les côtés regardez notre notre rifle militia il s'attaquait de byline troops nous max attaque 71% qu'on perd ici plus notre attaque c'était le premier tour plus notre attaque vous m'avez compris et donc au dernier round ils doivent encore avoir beaucoup plus vous voyez ici le nombre de fois que cette unité se fait attaquer vous imaginez bien entendu tout ça c'est des munitions qui servaient à rien de dépenser à ce point là et la milice elle pendant ce temps là elle prend son pied elle nous pinhead ici euh bon voilà enfin soit et donc elle elle s'est pris soit on arrive ici elle a une troupe c'est un miss et puis il me dit capitulation morale est inférieure à 25 il me le dit quand même on peut le voir morale est inférieure à 25 et le readiness est inférieur à 50 c'est pour ça que votre morale est important et essayer de le garder haut parce que chaque fois que vous vous faites toucher c'est 5% en moins de votre morale et donc au bout d'un moment vous voyez votre morale si il est trop bas au lieu de retraité et bien vous capitulez autant pour vous que pour l'ennemi bien entendu enfin ça va dépendre aussi des cartes de posture bien entendu des des gens par contre vous voyez il y en a qui ont reculé back on va voir ce que ça donne next round et ils sont tous capitulés puisqu'ils n'avaient pas fini de capituler là hop ils sont partis bien et bien je suis content de notre petit résultat malgré que le SHQ et l'OHQ ici n'ont strictement rien donné de spécifique on est bon ok et bien nous allons passer maintenant à on va regarder attend je vais regarder un petit peu où on en est dans les munitions il nous en applique 169 donc on va racheter un petit peu de munitions pour commencer déjà je vais me prendre un bon petit coup de 400 munitions peut-être un peu trop voilà allez 490 munitions c'est très bien parce que ça consomme hein c'est vous voyez là j'en ai bouffé 35 mais celui-ci qui a tiré tout seul regardez la différence qu'il y a eu il a bouffé 115 munitions mes 5 petits canons là qui ont tiré leurs 10 petites artilleries 115 munitions bon nous allons commencer par voir si nous avons des morts ici dedans il ne semble pas qu'on en est sur la route ce que je voulais dire c'est sur la route ok et toi ici par contre sur la route tu n'en as pas non plus mais tu ne peux pas bouger toi tu en as et tu es sur la route donc je peux venir à partir d'ici et recruter l'unité qui te manquait ça permet à l'unité puisque de toute façon elle est à 0 ici si vous je pense que je ne me rappelle plus maintenant bon donc je vais raconter des bêtises toi tu ne peux pas et toi normalement je pense que tu ne pourras pas non plus hein tu n'es pas sur la route de rarnologie c'était qu'un point ok nous avons terminé tout ça donc on fait 1st SHQ s'il vous plaît on a perdu on va rajouter quelques 3 ça devrait être bien produce donc on va encore mettre un en plus un petit 4 en plus voilà c'est mieux 2 d'avance ce sera parfait est-ce que tu as besoin d'autre chose machine gun arrête t'en fous pas besoin d'un machine gun unit under SHQ i'm missing attends montre moi un peu je suis un petit peu perdu là j'avais oublié j'ai comment ça marchait est-ce que j'ai non j'ai 500 lignes trop ici donc il me faut bien au moins un machine gun on va en mettre on va en mettre 2 3 même voilà parfait nous sommes prêts pour la suite alors l'avion mais normalement il ne reste plus rien logiquement il a fini son petit tour et il a gagné normalement un petit peu plus c'est rien il a 24 d'XP et comme il a tué quelques personnes on va un petit peu maintenant regarder puisqu'on peut changer il nous a demandé de changer notre développement regardons si s'il y a un modèle qui est arrivé un petit peu plus loin filtest 51 malheureusement on est trop court 13% avec le grâce au peur 51 34 et puis et puis et puis et puis et puis 27 là-bas et puis 27 là-bas bon alors qu'est ce qu'on doit faire maintenant ça je vais pas rien pouvoir faire maintenant je crois que nous allons alors j'ai le choix soit de faire de la pc maintenant puisqu'il vient d'arriver ça coûte 80 BP on est à 50% il faut à peu près être à 80% 90% pour pouvoir améliorer notre enfin pour avoir un avantage d'améliorer l'infanterie on va démarrer l'apc on va démarrer l'apc alors l'apc on va les mettre bien entendu l'advanced alors comment ça ça c'est on peut se poser des questions au début etc. c'est pas toujours évident alors le manuel je suis plus à quelle page mais il vous explique comment ça fonctionne on prend la le nombre de millimètres du bipen de l'arme et on divise par les millimètres de l'armure bien vous allez me dire mais combien est-ce que c'est un fusil etc. et bien tout ce qui est donc les les petites armes donc les carabines et même carabines automatiques etc. ce qui est quad ce qui est mg donc les machines les machine gun ça compte comme 20 millimètres si vous avez ça mais en version laser ça comptera comme 30 millimètres et si c'est en version plasma ça comptera comme 50 millimètres les petites armes actuellement pour nous et les mg donc c'est 20 millimètres on va diviser 20 millimètres par l'armure bon si vous n'avez pas un blindé en face de vous même les militaires donc les infanteries si vous n'avez rien sur vous ou juste une environ suite et bien votre armure ne comptera que comme zéro donc d'office et une carabine à travers l'environ suite la padée d'armure elle compte comme 20 millimètres d'accord et donc ça serait les petites armes c'est 20 divisé par 20 donc c'est 1 et donc il n'y a pas de négatif par contre si vous attaquez avec votre petit fusil contre un combat à armoire le combat à armoire lui elle fait 40 millimètres donc 20 divisé par 40 ça va nous donner 0,5 donc 50% et si vous faites contre une at 27 le combat à armoire ça va faire 60 millimètres vous voyez mais alors vous avez bien entendu l'armure c'est comme ça qu'on va choisir notre armure nous même donc si je prends actuellement un 25 steel plating par exemple et bien ça fera 20 divisé par 25 si je prends 20 divisé par 50 et bien à ce moment là quand même les petits bidules là ils vont avoir du mal à me transpercer 20 divisé par 50 allez on va se prendre vite fait une petite calculette 20 divisé par 50 ça me donne 0,4 ça va leur donner 40% de non pardon c'est le contraire 60% ils vont avoir 60% de réduction d'attaque quand ils m'attaquent ici ça peut aller au maximum à 90% maximum à 90% donc avec ceci c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal 50 millimètres si je prenais du 25 si je prenais du 25 ça me ferait donc eux ils ont du 20 millimètres divisé par 25 ça me fait 0,8 donc ils n'ont et ils n'auraient que 20% de retraite donc je vais utiliser un steel plating là ça vaut peut-être pas la peine ça ça serait vraiment une armure contre des blindés des blindés et encore ça dépendra du type de blindés un petit 50 millimètres comme ça on est pépère nous ne savons pas quel va être notre engine design malheureusement mais nous quand même nous pouvons quand même savoir le poids total donc si on est à 100% et bien on aura 300 de engine power et donc ce moteur serait tout à fait parfait pour cela si nous partons ici nous n'aurons pas assez et quand même le but d'un transporteur de troupes c'est de transporter des troupes le plus rapidement possible bien entendu on pourrait utiliser un plus gros ici mais vous voyez la différence de prix 12.4 et 18.1 on va démarrer avec celui-ci et on espérera augmenter au delà près de 100% l'engine et puis il y a des trucs pour améliorer le moteur dans les recherches à part etc. mais de toute façon le prochain prototype je peux également modifier tout ce que je viens de faire maintenant ça ne changera pas le prototype bien on vient de chercher ça maintenant il faut que je dise à mon copain organisation OOB ça va me coûter 80 BP nous en avons 36 par tour 36 par tour donc je n'en aurai plus que 18 par tour il me faudrait 4 tours ici pour construire ce modèle 4 tours pour construire ce modèle 4 tours le problème ouais on augmentera peut-être s'il y a besoin quand on verra qu'on sera beaucoup plus proche avec nos attaques ici par contre ce que je vais faire maintenant c'est donc là on a terminé on a plus qu'à remballer tout le monde toi tu peux bouger toi je vais t'envoyer vers le haut puisqu'on doit aller à 99.4 qui doit être dans ce coin là on va envoyer notre copain ici et on va l'envoyer d'ailleurs en en move tactique en move stratégique donc pour le move stratégique je dois venir on va venir jusque là oui alors j'ai combien de déjà tu vas faire un stratégique move on va au moins jusqu'ici et on va regarder combien nous avons actuellement de ce qu'il nous reste pardon je suis au courant dans j'ai dit nous avons 123 ça c'est ce qu'il nous reste je voudrais créer une armée ici je voudrais créer un char léger indépendant est-ce que j'ai assez pour le créer alors il me manque deux points alors je sais pas ce que ça va donner quand il te manque deux points j'aurais dû le prévoir avant mais je suppose qu'il va il va lui manquer un petit peu peut-être qu'est-ce qui va se passer si j'ai que 98% c'est une bonne question et bien est-ce que je peux le positionner à non 123 il me fallait 125 c'est un peu con ça c'est un peu con bon on va quand même le mettre donc je veux un indépendant et je veux un light tank pourquoi est-ce que je veux un light tank je vais pas expliquer aussi enfin je vais déjà le mettre et puis je vous explique pourquoi qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que je suis occupé de faire je suis occupé le light tank et tu vas c'est juste ça qui me manque on va réaliser je n'utilise pas les troupes là c'est bon voilà qu'est-ce qu'il me dit je n'en ai que 4 pour 2 points pour 2 points c'est pas grave c'est pas grave on va l'ajouter ici non on va pas l'ajouter là je me demande si j'ai pas le droit de le faire il me dit à cet endroit là produce remplacement troupe 1 où est-ce que tu es ah non il va l'envoyer donc on va le mettre ici automatiquement et tu me mets un remplaçant light armor allez il m'en faut 10 en plus et tu me le fais merci mon ami voilà il est complet comme ça c'est parfait donc là on n'est plus qu'à 50 bien entendu mais de toute façon qu'est-ce que je dois faire maintenant je dois mettre ce monsieur-ci je dois lui donner un commandant ça veut dire que nous avons un commandant le même commandant ici et pour ceux-ci c'est la même chose donc on a un des deux ici qui va partir chez l'autre commandant quand je veux bouger un truc ça fait 50 si je te fais un move jusqu'ici donc mouvement de moins 55 donc 55 tu n'auras pas assez pour en venir là donc nous allons utiliser des points logistiques pour envoyer celui qui est ici on va l'envoyer avec des points logistiques ici au dessus et donc toi tu me change de d'HQ d'HQ pardon d'HQ voilà et donc toi également tu changes et tu passes chez notre ami MG voilà j'aurais petit dû regarder mes commandants avant de faire ça regardons mes leaders alors bon leader OHQ le commandant de la First c'est quoi ? tu es Tank Tactics parfait parfait c'est ce que je voulais avoir et toi tu avais Tank Tactics ou pas ? tu n'avais pas Tank Tactics par contre tu as sixième sens tu as beaucoup de choses qui sont très bonnes mais tu n'as pas Tank Tactics et toi par contre tu es Tank Tactics tu es très bon Mobile Tactics est excellent surtout pour les chars ta Gun Tactics aussi tu as l'infanterie qui n'est pas mauvaise par contre tu n'as rien du tout en en défensive Works tu n'as rien pour redonner du moral par contre et tu n'as rien là dedans non plus démolition c'est pour démolir les le retranchement des autres défensive Works c'est pour toi même augmenter le retranchement de tes unités voilà donc infantry Tactics ça améliore les deux trucs je pense ça améliore le hit points et l'attaque donc ça ça améliore pour les guns bien entendu etc. 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 et c'est ça l'opérationnal command qui te donne dans le truc jaune au dessus ce qui est présenté en deux en deux bidules il était marqué pour le hit point et pour l'attaque de tout le monde ça c'est pour tout le monde et là c'est spécifique à soit que tu attaques soit que tu défends soit que c'est l'infanterie soit que c'est le tank soit que c'est le duende etc. 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 tu nous as fait quoi de joli mon petit gars tu nous as fait du 11% et l'Inès ici et tu vois 122 donc ça donne la moitié donc l'opérationnal commande quand tu dépasses 200 ça donne la moitié de tes du lancement des dés divisé par 2 en pourcentage par contre ce qui est offensif tactique défensif tactique infanterie tactique c'est 1% donne 1% ici ça va être pour l'XP mais si c'était dans le combat ça donnerait 1% aussi je suis oui normalement c'est ça et il y a un truc pour le moral aussi mais là on ne le voit pas pour lui vous avez ça ici il est transformé en Red Inès donc quand on n'est pas en bataille je suppose le leadership pour le moral voilà vous avez également de l'offre voilà ici on a donc 1% c'est la même chose il tire une seule fois les dés et puis on voit ici pour l'artillerie il a fait 128 alors 3 fois 9, 27 ça doit être ça ça doit donner le tiers de ce qui dépasse c'est toujours normalement jusqu'à 100 et donc l'AP bonus pour la deuxième indépendante artillerie donc ça doit être le tiers sans doute mais ce n'est pas des pourcentages c'est des points d'AP directement donc si tu fais 130 tu auras 10 points d'AP en plus au lieu d'avoir 100 tu auras 110 par exemple et le Red Inès c'est moitié moins donc 50% de ce qui dépasse 100 voilà bon on a fait un petit peu le tour qu'est-ce qu'il y a encore d'autre on avait j'ai vu un autre 132 on l'a vu plusieurs fois je suppose opérationnelle non c'est partout 122, 122 c'est la même chose partout donc voilà un petit aperçu c'est aussi marqué dans le manuel malheureusement des fois vous ne voyez pas très bien le skill log vous ne savez pas à quel moment il a été distribué la page les pages ne se cumulent pas vous avez boum une feuille et puis le tour d'après vous aurez une autre feuille bon et toi tu as fait quelque chose de bien dans tes skills toi tu as été assez nul partout à part pour le moral et pour l'entrenchment défensing donc on va regarder notre seconde light enfin la light infantry on va voir tout de suite normalement donc il a amélioré le bonus et l'entrenchment regardons ça et ça c'est ici oui mais comme on a bougé l'entrenchment on peut plus le voir bon tant pis c'est pas grave on va modifier maintenant je veux modifier avec T clic gauche nous avons enlevé les pull points alors je ne veux plus de pull points en bas j'ai fini la bataille contre l'autre je ne veux plus de pull points à gauche sauf que je vais quand même en laisser mettons 10% donc les pull points complets donc ça va amener tout ce qui est bouffe, munitions enfin tout ce qu'il y a besoin dans tous les cas tout ce qu'il y a besoin de mettre dans les usines par contre tout ce qui serait en plus il n'y aura que normalement c'est 1600 c'est ça donc si je mets non ici attends je mets non normalement il reste 1584 divisé par 1 2 3 moins les pull points bien sûr donc on va laisser 90% allez on va laisser 80% là bac ce qui me permettra de pouvoir utiliser les points de logistique je fais 1 ça c'est pour le tour prochain enfin pour le non ici là c'est pour le tour prochain il restera donc 372 points à mettre mais j'ai encore 76 points que je pourrais utiliser pour faire du tactical s'il y a besoin mais bon normalement si on arrive ici il y aura encore plus mais comme ça vous voyez sur le côté il n'y a plus que 100 là il y a juste ce qu'il faut on a 349 qu'est-ce que j'ai comme people là oui j'aurai encore assez 259 de métal si je dois construire une unité ici je ne construirai pas de tank normalement puisque nous voyons qu'ici c'est du c'est de la forêt et dans la forêt les tanks ils ont du moins 50 en attaque et du moins 25 en défense dans les tanks donc je vais avoir 150 d'attaque oui mais je vais me faire buter parce que j'aurai déjà j'ai déjà 50% en moins contre les infanteries quand je suis en défense et là j'aurai encore 25 en plus en moins enfin en plus en moins si on peut si vous me comprenez bien sûr voilà et en plus les tanks tu ne peux pas te te retrancher du tout du tout du tout du tout est-ce qu'ici un tank peut se recrocher en agriculture les tanks ils n'ont que 25 de différence au lieu de 50 c'est pour ça que je le mets ici parce que là on a toute une ligne d'agriculturel et moi je prends un tank parce que je ne peux pas attaquer par en dessous là je perds tout ça je ne peux pas attaquer je vais pouvoir attaquer 1 2 3 on va pouvoir attaquer de 4 côtés mais pas des 6 côtés bon donc là c'est fait là j'ai gardé un tout petit peu là on va partir par là directement on n'est pas encore attaqué par eux on ne sait pas encore ce qui va se passer en plus ils peuvent attaquer qu'ici bon déjà nous on a des machine guns qui arrivent dessus donc je ne crois pas que ça vaille la peine de s'embêter pour l'instant on va diminuer un petit peu sur la droite on va dire qu'on va enlever 40% on va enlever 40% de ça là bas voilà back et sur ici ça me donne comme ça beaucoup plus au dessus dans le futur attention parce que là je suis dans vous voyez dans le preview 267 247 220 en bas 295 ici on peut encore descendre un petit peu d'ailleurs je vais encore descendre un peu on va se faire du 60% ce qui nous donne 222, 570 comme ça je peux avoir plein de points tu vois pour envoyer toutes mes troupes d'un coup là bas bon elles vont perdre du du on verra on verra on verra on verra on verra comment ça tourne parce qu'on a quand même tout ça ici tu vois à protéger et on a de la forêt et tiens ça c'est de la ruine dans la forêt c'est marrant ça bon on va essayer de récupérer ce truc là et on va envoyer le walker ici donc ça nous donne 270 et je vais aussi c'est bon je pense je pense que là on a fait une bonne petite affaire 500 je vais peut-être encore mettre un petit signal ici sur le côté droit et on va dire qu'on t'enlève aussi 40% de ton trafic là bas comme ça on a assez de tout de toute façon on ne veut pas construire d'armée de quelque chose de costaud 210 points seront nettement suffisants mais nous avons un maximum par ici j'arrête de papoter est-ce que je peux bouger encore des unités quelque part toi mon gars tu restes est-ce que j'ai encore de de l'unrest ici dedans nous avons deux points d'un rest mais il est diminué 3 par la loyauté donc je peux enlever disons ah ouais toi mon gars on va repasser donc maintenant en move alors qu'est-ce qui peut bouger toi tu peux encore bouger tu ne peux plus bouger si tu peux bouger mon gars tu regardes tu vas voir tout de suite que tu peux bouger tu vas me bouger et jusque là sans doute donc tu me fais un strat move tu n'as plus que 30 tu n'as plus que 30 je t'envoie ici tu n'auras plus que dans moitié 15 je suppose on va pourquoi pas pourquoi pas voilà combien de quittes reste 15 c'est ça ça enlève la moitié quand tu fais du transport comme ça ça t'enlève la moitié de ce que tu as c'est pas 50 que ça enlève ça enlève 50% quand tu ah ouais je ne sais pas si j'avais dit je m'étais gouré je crois que je l'ai dit ou je ne sais pas en tout cas je l'ai mis dans le commentaire quand tu changes de commande quand tu prends une unité comme celle-là et que j'ai fait mon changement de commande que je lui ai assigné un commandant et bien ça ne coûte effectivement aucun point sauf que ça vous donne vous perdez 30% vous perdez 30% de de votre readiness voilà et donc faut pas s'amuser à changer tout le temps comme je le disais mais 30% du readiness maintenant si ton readiness est à 35 bah tu perdras que 10 bon voilà c'est quand même format alors toi je ne vais pas te laisser tout seul bien entendu il y a un camion avec toi ici voilà on va amener notre first infantry mais toi tu n'as pas besoin de venir en alors ce sera move tu viens en move tout court d'ailleurs tu vas plus loin en move tout court on va te rapprocher par ici tous les autres là peuvent plus bouger qu'est-ce que je peux bouger encore ? je peux bouger une milice je peux m'amener une milice en attendant dans ce coin-ci euh oui parce que je vois qu'il y a des trucs qui sont arrivés donc là on va commencer à mettre une milice ici une milice ici et vous autres vous ne pouvez pas bouger donc là je ne peux plus rien faire je crois qu'on a fait le tour les petits gars est-ce que je peux bouger quelque chose d'autre ? donc toi tu as bougé, toi tu as bougé toi monsieur le milicien mais tu viens te mettre ici je vais venir jusque là combien ça me coûte ça ? 85 aïe 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 c'est beaucoup ça bon tu ne gènes pas trop tu ne peux pas être pris par contre là-dessus c'est quoi ? là au-dessus c'est des forces malignées donc ça c'est peut-être en tout cas là ça c'est peut-être des insectes enfin des aliens ou peut-être des esclaves, des nomades des esclavagistes pardon, des nomades etc et ces gens-là généralement ils sont très méchants avec les free people ils les bouffent par exemple les autres, les esclaves ils les vendent etc et donc vous perdez à ce moment-là de la quantité de people là-dedans et ça augmente par contre les forces des ennemis qui les bouffent ou bien qui les revendent donc il serait peut-être intéressant nous sommes dans une forêt ici nous aurons d'office 5 ans d'entrench le milicien va aller et ici c'est quoi comme truc ? attend on va déjà venir jusque là et ça c'est une ivy forest alors là ivy forest elle va me donner 100 points d'entrenchment donc monsieur vous allez venir jusqu'ici voilà le point qui est ici a un point maintenant de zoc pénalty en AP 10 mais si je regarde là c'est 10 pour nous et si je regarde ici notre zoc est de 28 points là à cet endroit-là en plus il faut 70 points pour voir s'il y a quelque chose dans l'ex donc on a 28 points plus le déplacement vers ceci coûte 35 ou pardon oui non 25 plus un déplacement là-dedans ça coûte quoi ? un déplacement dans une forêt ça coûte 30 AP donc il aura besoin de 55 AP s'il veut venir ici nous n'aurons plus qu'à le terminer en descendant là-dessus ok je pense qu'on a fait tout le tour je dois acheter je pense alors qu'est-ce qu'on a fait de beau ah ouais on est à 100 points donc il se passera rien 59 et 41 on est à 100 points ici aussi 48 et 83 ça fait 91 je n'ai rien à vous proposer de spécifique là nous avons encore 13 points est-ce que nous souhaiterions améliorer des des leaders ou alors leur relation 63 au plus bas 61 elle t'es emmerdeuse madame hein ? t'es une petite emmerdeuse madame et toi aussi t'as un petit problème sauf que toi tu vas remonter de 1 point logiquement ou alors ça ça va descendre je vais augmenter un petit peu les salaires encore je crois on va augmenter un petit peu les salaires dans ces gens là parce que elle elle va encore un petit peu trop baisser ok on va un tout petit peu améliorer sauf le secrétaire n'a pas besoin d'amélioration puisqu'il va passer de 75 vers 84 l'advisor lui il va descendre je peux rien faire avec toi mec je peux même pas t'attacher alors pour regarder quoi vous avez le monsieur ici savoir pour attacher un conseiller le conseiller il va pouvoir peut-être vous mettre entre moins 3 je vais dire et plus de moins 20 de relation le problème c'est que la relation qui va faire perdre à la personne à qui il va être attaché le problème c'est plus vous avez il a de l'autorité et plus c'est la personne à qui vous voulez aller l'attacher a de l'autorité et de l'émotionnel et bien le mec ici je peux mettre il peut avoir exactement le même le même skill qui est ici il va péter à moins 18 même si c'est aussi dans le justice nice etc parce que tout ça ça diminue un petit peu l'effet négatif qu'on va donner mais le gros problème et ça je trouve que Vick le développeur devrait changer c'est que la relation le modificateur négatif ne va pas se mettre dans part 1 ou part 2 pour être divisé au moins par 2 ou par 3 mais ça se met exactement comme si c'était un effet de salaire et donc vous prenez le boom d'office à moins 18 ou à moins 20 donc que tu te prends à moins 18 je suis à moins 40 en natural relation et bien à la vitesse que la relation descend par rapport à ça je vais me prendre du moins 10 le coup d'après quoi ça ne va pas il faudrait qu'ils mettent dans part dans part 1 moi je trouve ça devrait être mis dans part 1 mais bon ça c'est mon avis bien sûr on va pas parler plus loin de ça donc je vais donner un petit peu de pognon à mes commandants parce que c'est les gens les plus importants et si je peux leur donner un petit lancement de dés ça c'est sûr et puis tout le monde et puis tous les petits directeurs est-ce qu'ils en ont besoin les directeurs 70, 76 pas vraiment les directeurs si je ne prends que les directeurs est-ce que j'ai besoin d'augmenter le prix des directeurs regardons 76, 87, 76 il y a lui et puis 95, 83 lui il va gagner sans doute 5 points peut-être t'as combien d'égoïsme ? on va peut-être le monter à 100 comme ça non on va pas rien mettre pour les directeurs pour l'instant on va uniquement mettre pour mes commandants et pour l'agon en bas quoi voilà ok j'appelle le secrétaire s'il vous plaît monsieur le secrétaire vous êtes ici voilà col je veux que tu me fasses je peux pas faire de New York ça va me coûter je crois que ça devrait me coûter une quarantaine de pépés pour pouvoir l'ouvrir donc je suis très loin de pouvoir y être pour l'instant on va se faire un petit salaire d'un point alors l'advisor lui il reste comme il a ça sert à rien que je l'augmente l'advisor il n'a rien à cirer de toute façon le gouverneur on va l'augmenter de 2 points le commandant SHQ d'un point ça sera suffisant mais commandant on va les augmenter de 2 points aussi ça va nous faire 5 par mois c'est pas énorme ça on s'en fout le gouverneur c'était fait toi t'étais bon et les soldats je pense que les soldats on va leur faire gagner on va pas payer les soldats un peu plus ils vont gagner de toute façon dès qu'on va passer alors le commandant a gagné 7 points et les deux autres 5 et 6 donc il devait gagner 3 j'aurais peut-être dû faire en 2 fois mais bon et le gouverneur va gagner 5 points mais ça c'est bien mon ami mais on verra combien de temps ça dure oui donc comme je disais ce qui va me modifier le moral ça va être ça National Pride dès qu'on pourra l'avoir si on peut l'avoir bien sûr là on devrait pas tarder normalement à avoir la bureaucratie espérons qu'on ait pas trop de malchance ça me donnera quand même plus de pépés beaucoup plus de pépés si on pouvait l'avoir le tour prochain ça serait magnifique on a 15% ici pour avoir 40 petits pépés au lieu de bébés et voilà 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 ok on peut lancer je crois qu'on a terminé on peut lancer le tour on peut lancer le tour